Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur la chaîne, et d'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2022 qui démarre avec une découverte, car aujourd'hui nous allons jouer à Northern Lights, un jeu de survie qui va nous propulser tout droit en Sibérie sur une île dont il va falloir s'échapper, bref, ça a l'air d'être assez intéressant, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer et à remercier surtout le développeur, Mad Goat Studio, pour m'avoir contacté et offert très généreusement une clé du jeu, afin que je puisse vous en faire cette vidéo. Si le jeu vous intéresse, sachez qu'il est disponible sur Steam, actuellement et jusqu'au 5 janvier 2022, il est en promo, donc si c'est votre style de jeu favori, foncez prendre les infos qui vont bien. Nous allons sans plus tarder commencer une nouvelle partie. Alors, nous avons un mode de jeu solo et un mode de jeu co-op. Trois niveaux de difficultés sont proposés, vagabond, ingénieux et survivant. A savoir que le jeu est assez difficile, donc pour ma part et pour cette vidéo découverte, je vais rester en mode vagabond. Le didacticiel, pour une fois, on va le désactiver. Et c'est parti ! 13 septembre, Sibérie du Nord. Alors, nous voici en jeu, donc on vient d'atterrir sur cette île. Je ne sais pas du tout où je me trouve, par contre, je dispose d'une carte. Et j'ai atterri non loin d'un lac, très bien. On peut dézoomer, je suis complètement à l'ouest de l'île. Ok. Eh bien, écoutez, on va se diriger peut-être vers le Nord. Je pense que c'est une bonne direction à suivre. Ok, nouvelle quête disponible. Échapper à l'île. D'accord. On avance et on va commencer à ramasser un maximum de ressources, comme ces petits bâtons. Ou encore cette pierre, qui nous sera bien utile par la suite. Alors, là, on a de la pierre. C'est plutôt joli. Ce n'est pas le plus beau jeu du monde. Mais c'est plutôt agréable. L'ambiance sonore est cool. Allez, on ramasse des petits bâtons. Alors, en termes d'interface, c'est assez simple, comme vous pouvez le voir. Nous avons en bas à gauche, un petit cerveau qui correspond à notre santé mentale. Nous avons le cœur qui correspond à notre vie. Et en dessous, notre barre d'endurance. Donc ça, c'est plutôt simplifié à l'extrême. Pas besoin de plus. Au niveau de l'inventaire, par contre, là, c'est une autre paire de manches. Ça ressemble à un jeu qu'on connaît tous. Mais je trouve que la réalisation est vraiment top. J'aime beaucoup l'aspect graphique. Voilà, on a des bâtons. C'est plutôt sympa. Là, nous avons accès à la carte. Et ici, à notre journal de quête, qui va contenir énormément d'informations, comme l'artisanat, les feux, les pièges, les abris, les stockages, mais également la flore. Donc là, on a des indications comme les baies inconnues sont toxiques. Celle-là aussi. Là, on a de l'hydratation et des calories. Champignon inconnu, il est toxique. Enfin voilà, on peut vraiment avoir des informations sur tout ce qu'on va trouver. Ici, les afflictions qu'on va pouvoir avoir sur notre personnage. Les compétences qu'on va pouvoir développer également. Et pour finir, les notes. Bref, c'est plutôt bien foutu. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Je dispose également d'une boussole. Donc là, on m'indique le nord. Le nord, c'est par là-bas. D'accord, c'est plutôt cool. On dispose également d'une montre. Et pour finir, nous avons accès à une paire de jumelles. C'est plutôt bien fait, je trouve. Ok, allez, on va se diriger dans cette direction, du coup. Tout en continuant de ramasser différentes ressources, comme ces petites pierres. On va pouvoir crafter directement un couteau, je pense. Tout à fait. On clique sur Artisanat et on l'a équipé directement. Le temps de craft est ultra rapide. Ce qui est un bon point, selon moi. Et là, on a un animal mort. C'est un oiseau. On va pouvoir le dépecer avec notre nouveau couteau. Qui a une jauge de durabilité. On ne va pas pouvoir s'en servir. Ad vitam aeternam. Alors ça, c'est quoi ? De l'écorce. Très bien. Là, on a un truc jaune. Jaune orangé. De la sève de sapin. Oh, et ça, c'est quoi ? Un oeuf cru et un nid. Nickel. Bon, ça, c'est toxique. On n'en prend pas. Alors, dans ce jeu, on peut sauter. On peut sprinter. Même si ça consomme énormément d'endurance. Il va falloir rester vigilant là-dessus. Un petit coup de boussole. Le nord, c'est droit devant. On est bon. Je vais pouvoir continuer de ramasser des petits bâtonnets. Oh, ça, c'est des petits champignons sympas. Qui sont comestibles, apparemment. Hop. Je vais les ramasser. Ça me sera d'un grand secours à un moment donné. Alors, on reprend de la pierre. Il faut que je regarde vraiment dans les arbres. Regardez, là. On a un nid avec un oeuf, encore. Là aussi. Parfait. Encore un oiseau mort que je vais pouvoir dépecer. Oh, il y en a deux, même. Excellent. Voilà qui est parfait. On a un petit peu de bouffe. Je n'aurai plus qu'à monter un feu de camp. Et on pourra faire un petit festin, là. Tac, je prends ça. Toujours plus de petits bâtonnets. Alors, j'aurais bien aimé trouver de la corde. Il y en a peut-être là-dedans. Et comme vous le voyez, une petite tempête de neige se prépare. Donc là, je vais devoir faire très attention à l'hypothermie. Ok, on a encore un nid d'oiseau, ici. Je le récupère. Par contre, je n'aperçois absolument pas de corde au niveau des arbres. Ce qui est assez problématique. Si, j'en ai là, justement. Voilà, j'ai parlé un petit peu vite. Encore un nid. Les nids qui vont me servir d'amadou pour allumer le feu. Très pratique. Encore des petits champis, là. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. J'aimerais bien récupérer encore quelques petites ressources, ici et là. Voilà. De la corde. Ce serait cool. On va faire un feu. Je pense qu'il est grand temps. Parce que là, il fait vraiment très froid. Alors. Artisanat. Feu. C'est parti. On va le placer ici. On va rajouter les petits bâtons. Je n'en ai pas assez. Si, c'est bon. Alors, on va placer... Ah non. Du coup, il va falloir que je me fabrique, avant ça, un allume-feu. Alors, la traduction est assez bizarre. Ça s'appelle une perceuse à main. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez rigolo. Alors. Nous allons mettre notre nid d'oiseaux là-dedans. La perceuse à main, ici. Et c'est parti. Nous avons un petit feu de camp. Qui va nous réchauffer le corps et l'âme. Allez, hop. On va mettre à cuire la viande d'oiseau. Là, pareil. Et on n'a plus qu'à surveiller la cuisson. La ressource que l'on met là-dedans peut brûler. Donc, du coup, nous apporter moins d'effets positifs que désirer. Du coup, je vais surveiller vraiment avec une grande attention ma viande. Ok. C'est bon. Celle-ci est cuite. On va mettre l'autre à cuire directement. Et celle-là, elle est cuite aussi. Parfait. On va pouvoir manger. Je consomme. Vous voyez que j'ai gagné 52 sur ma jauge de faim et 10 d'énergie. Ce qui est pas mal. Hop. Ici, c'est bientôt cuit également. Ok, super. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. La boussole m'indique le nord. Par là-bas. Très bien. Regardez la biche, là. Elle n'a vraiment pas l'air de ressentir le froid. Bon, allez. On se met en route. Toujours vers le nord. On va voir si on ne peut pas trouver une trace de civilisation. Ce serait cool. J'aimerais beaucoup trouver un abri ou au moins des containers ou quelque chose pour me protéger. Alors, le jeu est en plein développement. Donc, on risque d'avoir des petits frises, des petits ralentissements de temps à autre. C'est assez agaçant, mais pas trop problématique quand même. On va rester indulgent. Oh là, nouvelle entrée de cartes. Il y a un point d'intérêt non loin d'ici. Alors, je ne sais pas si je peux apercevoir quelque chose d'ici. A priori, non. Je regarde tout autour de moi. Je ne vois rien. C'est bizarre. Là, par contre, il y a de la corde. Quelques petits bâtonnets. Tac, je prends tout ça. On ne voit vraiment rien avec cette tempête, là. En quelle direction je me trouve ? Toujours vers le nord. C'est parfait. Au niveau de la map. Là, il y a un truc, là. Là, il y a un truc. Clairement, il y a quelque chose. Je vais essayer de m'en rapprocher. Ok, il y a un petit renard ici. Deux petits renards. Ça, c'est quoi ? L'intinconnu. Je vais les prendre. Oula. Je suis quasiment dessus, là. Mais je ne vois rien. Qu'est-ce qu'on a dans le coin, là ? Il n'y a rien du tout, là. C'est quoi, ce délire, là ? Je vais remonter vers le nord, peut-être. Ah, ah, ah. Est-ce que c'est ça ? Largage aérien. Parfait, ça. Bâton lumineux. Ah, stylé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des antibiotiques. Parfait. Ça, c'est une superbe trouvaille. Je suis bien content d'être venu par ici. Ok, il n'y a plus rien dedans. Très bien. Allez, on continue notre route. Bon, les antibiotiques dans ce jeu, ça vaut de l'or. Alors, encore des plantes cheloues. On n'aperçoit que dalle. Au niveau de la boussole, je me dirige toujours vers le nord. Je vais essayer de conserver ce cap-là. Tac, tac. Des petits bâtons pour faire un fait en cas d'urgence. Encore de la corde. Voilà, c'est pas mal. Tac, la corde. Je pense que c'est assez utile aussi. C'est pour ça que j'en prends plein. Là, il y a un élan. On ne va pas l'embêter. Car ils peuvent nous charger. Hop, j'ai pris quoi ? Un champignon chaga. D'accord, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On n'y voit pas grand-chose. Ça ne me dit rien qui vaille, là. C'est quoi, ça ? C'est de la glace ? Je ne vais peut-être pas m'y aventurer. Au niveau de la carte, qu'est-ce qu'on a ? C'est le lac. D'accord, donc je vais me diriger vers l'ouest, certainement. Alors, l'ouest. Dans cette direction-là, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du saul. Ok. Pour l'instant, le personnage n'a pas trop froid encore. Ça va, il tient bien. Ah, la tempête s'est estompée. Ça, ça fait plaisir. Donc on va aller dans cette direction-là. Clairement. Je continue de ramasser des plantes. Ah, le soleil est de retour. C'est quand même beaucoup plus agréable comme ça. Il n'y a pas photo. Alors, peut-être qu'autour du lac, il y aura un point d'intérêt digne d'intérêt, justement. Mais là, je vous avoue que je veux continuer d'avancer sur la carte. Et on va se diriger vers l'ouest, clairement. Toujours plus de petits bâtons. Le jeu nous propose des mécaniques assez agréables en termes de gameplay. Ça marche bien. Là, je joue au clavier-souris. Ça répond super bien. Aucun problème à ce niveau-là. Alors là, c'est hyper dégagé. Par contre, je ne vois absolument pas de traces de civilisation. Ni route, ni chemin, ni habitation, ni gros bâtiments industriels. Rien du tout. C'est assez angoissant. Ah ! Là, j'ai trouvé une route. J'ai parlé trop vite. Ah, yes ! Ça, c'est sympa. Il faut savoir que les routes vous mènent souvent à de la civilisation. Donc, on va suivre ça dans cette direction. Ah, je vais continuer de monter, là. Ouais, ça peut être cool. Allez, on y va. On va suivre cette route. Quoique là-bas, je vois la montagne. Donc, je ferais peut-être mieux d'aller dans le sens inverse. Je ne sais pas trop. Bon, on va continuer sur ma première idée. Avec un peu de chance, on va tomber sur des petites maisons. On a un sentiment de solitude qui est complètement dingue dans le jeu. On se sent vraiment vulnérable et à la merci du moindre danger. Un ours, un loup... ... pourrait nous être vraiment fatal. Alors, est-ce que par là, je vais avoir la chance de trouver un bâtiment ? Par pitié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, je n'ai contracté aucune maladie. Je ne me suis pas brûlé avec le feu. Bref, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Car je dois bien vous avouer que dans mes parties précédentes, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté la vie. Alors là, la route, elle remonte par là. Écoutez, on va la suivre. C'est un peu ce qui nous raccroche à la civilisation. Cette petite route enneigée qui a plus l'allure d'un chemin. On ne va pas se mentir. Je continue de ramasser des petites plantes. Je vais quand même vérifier le poids que je transporte. 25,6 kg sur 35. Ça va, pour l'instant, on est bien. J'ai l'impression que le soleil est en train de se coucher, là. Donc, se balader de nuit, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus prudent à faire. Bien que là, j'ai un glow stick. Donc, à la limite, tant qu'il fonctionne, on va l'utiliser. Allez, on va courir un petit peu. On va essayer de gagner un peu de temps. Vous voyez que ma barre d'endurance baisse assez rapidement. On va se calmer un petit peu, là. Par contre, la barre se régénère très vite. Ça, c'est très bien. Là, on a encore de la corde. J'hésite pas. Je prends tout. On a encore un élan sur le côté. Alors, eux, c'est comme dans Subsistance. S'ils vous coursent, ils ne vous lâchent pas et ils essayent de vous empaler sur leurs cornes. Du coup, c'est hyper dangereux comme bestiole. Il faut vraiment s'en méfier. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas du tout où la route me mène, mais... Ok. Je suis dans l'inconnu, là. Clairement. J'aimerais beaucoup trouver un bâtiment, là. Pour l'instant, la météo est super calme. Donc, je vais essayer d'en profiter un maximum pour avancer. Ok. J'ai plus d'endurance. Mais où est-ce qu'elle va, cette route ? Waouh. Elle est interminable, là, j'ai l'impression. Hop. Encore un petit nid. Pour l'instant, toujours pas d'effet d'hypothermie. Je touche du bois, là. J'ai de la chance. Par contre, je vais manger un morceau. Hop. On consomme. On va manger un petit peu de champignons, aussi. Histoire de nous remettre de l'énergie. Voilà. Très bien. Comme ça, je peux courir un petit peu plus longtemps. Ce qui est une bonne chose. Regardez le loup, là-bas. Alors, lui, il faut vraiment s'en méfier et rester à l'écart. Allez, risque d'hypothermie. Ça y est. Il va falloir que je m'arrête pour faire un feu. Oh oui, je commence à grulotter, là. C'est pas très bon. Ce n'est absolument pas un bon signe, ça. Alors, par contre, ici, il n'y a rien du tout. Pas de bâtonnets. J'en ai combien, des bâtonnets ? Oh, j'en ai suffisamment. D'accord, on va faire un feu. On ne va pas perdre plus de temps que ça. Alors, un feu de camp. Tac, c'est ici que ça se passe. On rajoute les petits bâtonnets. Ici, on va mettre un nid. Et on allume. Ah, ça va mieux. On va pouvoir se réchauffer. Attention aux loups, quand même. On les entend au loin, là. On va manger des petits champis. Voilà. Ça fait du bien. Ça redonne de l'énergie. Et là-bas, j'aperçois quelque chose qui m'intéresse. On dirait des panneaux. Donc, en termes d'affliction, je n'ai plus rien. Allez, on se remet en route. Direction ces panneaux. On va voir ce qu'ils indiquent. Et avec un peu de chance, on aura accès à des bâtiments. Alors, si je continue tout droit, j'ai quoi ? Un coin de pêche. Et là, nous avons dans ce sens-là un aéroport. Euh... Fou, 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 fou. Là, c'est compliqué. Coin de pêche, une petite maison, peut-être. Je continue sur ma lancée. Et ça y est, la neige recommence à tomber. Mais actuellement, je n'ai plus assez de ressources pour fabriquer un feu. Donc, il va falloir que je récupère le moindre bout de bois que je croise sur mon chemin. je vais continuer vraiment de suivre la route. Je n'ai plus du tout d'endurance. d'endurance. Voilà. Ça revient vite. Ici, tac, plantes inconnues. Bon, je vais arrêter un petit peu avec les plantes inconnues. Allez, montre-moi le coin de pêche avec, je l'espère, une petite cabane pour m'abriter. Ce serait top. Alors, techniquement, s'il y a une cabane, elle devrait se trouver non loin de l'eau. Cabane de pêche. Encore un loup, là. Attention. J'aimerais vraiment trouver un abri, là, parce que je commence à en avoir un petit peu marre de marcher dans la neige. Pour l'instant, ça va. Mon personnage tient bien le choc. Malgré la neige qui tombe, le froid qui est omniprésent, ça va. C'est pour le moment le meilleur départ que j'ai pu faire sur ce jeu. Oh, j'ai peur de passer à côté. On va s'approcher un petit peu plus près du lac, mais je ne vois rien. Je ne tiens pas trop à m'éloigner de la piste parce que sinon, je vais complètement me perdre. Et là, ce serait la fin assurée. Il me reste encore quelques champignons. Je pourrais tenir comme ça, mais pas indéfiniment, malheureusement. et je continue d'avancer. Je ménage le personnage. On va manger quelques petits champis. tac. J'ai beaucoup d'œufs également, mais j'ai peur de m'intoxiquer si jamais je les mange crus, je ne sais pas trop. Je n'ai jamais testé pour le moment, mais je me dis que... Ah zut, je commence à avoir des afflictions, regardez. risque d'hypothermie. Ok, d'accord, ça y est. Et là, j'ai entendu un truc qui ne me plaît pas. Je crois que c'est un ours qui a grogné. Ou alors, c'est mon personnage qui commence à avoir très froid. Je dois faire un feu. Je dois faire rapidement un feu. Est-ce que j'ai de quoi faire le feu ? 5 et 6. Zut, je n'en ai pas assez. Je dois continuer à y trouver les bâtons manquants. Peut-être que si je vais vers ce petit bois, peut-être que je vais en trouver des bâtonnets. En tout cas, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Je n'y crois pas. Donnez-moi des petits bâtons. Ah oui, c'est mon personnage qui souffre là. Là, l'hypothermie est en train de s'installer. Elle dit bonjour, c'est moi l'hypothermie. Je viens te tenir compagnie, mon pote. Mais la finalité, c'est que tu vas crever. Bon. Des bâtonnets, il n'y en a point. C'est la misère. C'est la misère. Oui, oui, je sais, je sais, t'as froid. La température est tellement basse. Et là, par contre, miracle, la cabane, ou les cabanes, devrais-je dire, sont bien présentes. Donc, c'est plutôt cool. Yes. Très content. Là, nous avons une marmite. Ici, un point de salaison. D'accord. Oh, une canne à pêche. Stylée. Ça, c'est quoi ? du porc et riz en conserve. Yes. Oh, c'est cool. Oh, c'est trop cool. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Oui, oui, je sais, je sais. Une porte. On rentre, on va s'abriter. Yes. Oh, c'est stylé. Jus de myrtille. Oh, regardez, c'est Noël. Ils ont laissé le sapin. Ok, ok. J'ai toujours aussi froid dans cette bicoque, c'est pas normal. Ça, c'est quoi ? Des nouilles instantanées. Parfait. Je prends. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une baignoire. Ok. Ça, c'est quoi ? Une toque en laine. Je vais garder mon bonnet. Ok, ça, c'est la porte d'entrée. Très bien. Là, on a encore de la soupe de poulet aux nouilles. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Par contre, on n'a pas de quoi faire du feu, là, pour se réchauffer. Espace de rangement. Des nouilles instantanées, encore. Ok. On ne peut pas préparer quelque chose sur cette plaque de cuisson, là, non ? Ça, c'est dommage. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une chambre à coucher. D'accord. Rien de plus. Ouais, 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 ouais. D'accord, d'accord. Bon. Je ne suis pas tellement plus avancé. On va ressortir d'ici. J'aurai peut-être plus de chance avec la deuxième maison. ici, qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. Ok. Il me faut une hachette. Il y a un bonhomme de neige. Oh. Oh, c'est quoi, ça ? Encore une canne à pêche. Un attirail de pêche. Parfait. Ici, du riz. Très bien. Putain, je voudrais bien faire de la cuisine, là. Un petit peu de cuisson, ce serait cool. Livre. Méthode de pêche avancée, volume 2. Ah, pas mal, ça. Ça me rappelle un petit peu Project Zomboïde. Allez, 92%, c'est bon, fini, terminé. On a fini de lire. C'est nickel. Par contre, ma vie a considérablement baissé. Il va falloir que je mange un truc. Je n'ai pas le choix. Est-ce que je peux consommer ça ? Ouais. Canne à être recyclée, d'accord. On va boire du jus de myrtille. Antibiotiques, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je peux manger d'autre ? Des champignons. Je pense que c'est plutôt pas mal de manger des petits champignons. Voilà. Il faut que je fasse remonter ma vie. Par contre, là, j'ai très, très froid. Ok. Une marmite. Est-ce que j'en ai déjà une ? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Oui, j'en ai bien une. Ok, nickel. Ok, encore du jus de myrtille. Parfait. J'ai hyper froid. Il va falloir que je me réchauffe rapidement. Ça, c'est quoi ? Des nouilles instantanées. Nickel. Là, nous avons un puits. Canne à pêche, encore. D'accord. Ça, c'est quoi ? Point de salaison. Trou de pêche. D'accord. Ah, c'est bien foutu. J'aime bien ça. Par contre, je n'ai toujours pas de petits bâtonnets. Ça, c'est assez embêtant. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Il est 3h19 du mat. C'est pour ça que j'ai super froid et ma vie commence à être assez faible. Oui, il va falloir que je trouve vraiment de quoi me faire un feu rapidement. Ah, je sais que tu douilles, mon pote, mais... Je n'ai pas de bâtonnets, là. J'en ai combien, des bâtonnets, en tout ? 5, 6, j'en ai 11. Ah là 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 ! C'est compliqué, tout ça. C'est compliqué. Il n'y a pas de bâtonnets. Il n'y a que des racines d'arbres. Je suis en train de mourir. Je pense que ça va être la fin du personnage. A moins que je trouve, par miracle, un petit bâtonnet, là. Il n'y a absolument que dalle. Et là, il y a urgence. C'est plutôt critique. Allez, donnez-moi un petit bâtonnet, par pitié. Oh, je n'ai rien du tout, hein. Rien du tout, hein. Oh là là ! C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Après, il en faut 14 des bâtons pour faire un feu. Je trouve ça un petit peu exagéré, mais bon. Pourquoi pas ? Non. Eh bien, les amis, je pense que ça va être la fin de mon personnage. C'est con, mais c'est comme ça. C'est la dure loi des jeux de survie. Non, ça, c'est encore des racines. Il ne me reste vraiment... Des bâtonnets ! Des bâtonnets ! Oh là là ! Oh là là ! C'est inespéré. Peut-être que... Avec un peu de chance... Ouais, ouais, ouais ! J'en ai trois de plus. Euh... J'en avais combien ? Onze ? Bah c'est bon alors, du coup. Vite, vite, vite. Euh... Feu de camp. Artisanat. On va le placer là. Allez. J'en ai assez, c'est cool. De la madou. On démarre le feu. Allez, on croise les doigts. Ouh, ouh, ouh. Allez, réchauffe-toi, mon pote. Oui, il fait froid, je sais. Réchauffe-toi quand même. Il faut que je mange un truc, hein. Des nouilles instantanées. Du porc et riz en conserve. Je consomme. J'espère ne pas tomber sur... Un produit avarié ou... Allez, je consomme ça aussi. On va boire du jus de myrtille. Ouais, ouais. C'est bon, la vie remonte. Yes ! On peut stabiliser le personnage comme ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Zut. Rapproche-toi un petit peu. Risque de claustrophobie ? Je suis à l'air libre, les gars. Et l'hypothermie qui est bien présente. Ok, ok. Bon, la claustrophobie, je pense que c'est quand on reste trop longtemps dans les... Dans les petites maisons, là. Il ne doit pas aimer le personnage. Bon. On en a réchappé. J'y croyais pas. C'est la bonne nouvelle du jour. C'est plutôt encourageant pour la suite. Même si, à mon avis, je ne vais pas faire long feu. Car je n'ai plus grand chose à me mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'il me reste ? On va faire un petit état des stocks. Des nouilles instantanées. Donc, je pense qu'il faut les préparer. Je ne pense pas pouvoir les manger comme ça. Ou peut-être que si. Ah si, ça marche. On n'a pas besoin de les faire cuire. Donc, ça, c'est très bien. J'ai pas mal de plantes aux effets inconnus. Donc, je ne sais pas trop ce que je peux en faire. Il me reste des antibiotiques. Au pire. Hypothermie, ouais. D'accord. Bon, t'as encore froid, là. Tu devrais te réchauffer, mon pote. Ça devrait être bon, là. Bon, je pense que je vais devoir bouger avant qu'une nouvelle tempête m'atteigne. Allez, on se casse. Là, je prends un très gros risque. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je bouge. Ah là là. Instantanément, il a froid. C'est un truc de dingue. Je n'ai plus des masses d'endurance. Je ne sais pas du tout où aller. Dans quelle direction je vais, là. Là, je suis au nord-est, à peu près. Ouais, je n'ai pas trop le choix. À mon avis, je ne vais pas pouvoir m'en sortir cette fois-ci non plus. Le jeu est impitoyable. Ça, c'est clair. Si vous aimez les challenges, ce jeu peut être fait pour vous, sachant que là, je suis en mode vagabond. Mode de difficulté le plus faible. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en mode survivant. Bref. Maladie guérie. Claustrophobie. Ok, nickel. Donc, c'est bien ça. Une fois qu'on est à l'air libre, ça, ça se soigne. Par contre, l'hypothermie est un gros souci. Là où je vais, il n'y a apparemment pas grand-chose. Bon, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Un jeu vraiment très sympathique qui mérite, à mon avis, encore un petit peu de développement pour être vraiment très, très agréable. Il l'est déjà. Je prends beaucoup de plaisir à survivre dans ce jeu malgré une difficulté assez présente. Le jeu est plutôt bien fait. Ça reste perfectible, mais les développeurs sont assez actifs et proposent des mises à jour régulières, ce qui est un point très positif. Oh, c'est quoi ça là-bas ? On dirait une structure. Je vais m'y aventurer et on va se laisser là. Oh oui ! On dirait des cabanes de pêche encore. Allez, on s'approche. On va voir ce que c'est. C'est un spot de pêche, à mon avis. Allez, je n'ai quasiment plus d'endurance. Je suis vraiment en galère là. Ouais, c'est ça, c'est des cabanes de pêche. Stylé. Vraiment stylé. Bon bah écoutez, on va s'abriter là et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et encore une fois, meilleurs voeux pour la nouvelle année. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501